Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Meetup de DevApps, notre rendez-vous de discussion hebdomadaire autour des technologies de développement. Nous sommes aujourd'hui le 11 mai 2022, nous enregistrons ce Meetup numéro 15 de la saison 6 et nous allons commencer comme d'habitude par un survol de quelques actualités récentes et ensuite on va proposer de discuter sur des paquets de chnuggets préférés, donc voir un petit peu si des gens dans l'assemblée utilisent des paquets qui les intéressent, enfin qui peuvent intéresser d'autres personnes, etc. Donc on va voir ça par après. Mais d'abord peut-être quelques actualités. La première que je vois dans notre fil conducteur, c'est Christophe qui a repéré quelque chose. Oui, un truc c'est rigolo. Vous connaissez tous Netflix et maintenant il y a Codeflix. Et Codeflix c'est le pendant de Netflix pour les développeurs. En fait c'est une chaîne que l'on trouve sur le site code-garage.fr et vous avez un bouton vidéo. Et du coup il a appelé ça Codeflix. C'est assez rigolo en fait, c'est des vidéos propres à l'informatique bien évidemment. Et ça marche assez bien il paraît. Et bah allez voir. Parfois il y a des trucs qui viennent de Arte, il y a des trucs qui viennent du monde. Là il y avait l'histoire de l'internet, création de bitcoin, création d'Open Classroom, etc. Mais c'est pas mal, j'ai trouvé ça rigolo, voilà c'est tout. Petite news comme ça au passage. Voilà, j'ai trouvé ça marrant. C'est pour mettre en impéritif. Ouais. Parfois c'est de la payante. Comment ? C'est pas payant non. Codeflix ? Bah quand même. Ça serait dommage. Je vais pas être sur le bon. Parce que je suis le premier tour, je vais pas être sur le bon non plus. Code-garage.fr Slash vidéo avec un S vidéos. Code-garage. Je vais mettre le lien dans le chat. Code-garage.fr Et après, de nouveau, on reparle comme quasiment chaque semaine, j'ai l'impression, de .NET MAUI. Une nouvelle release candidate qui sort. Qu'est-ce qui nous parle de ça ? C'est pas moi, j'ai marqué pas moi. J'ai vu l'actualité passer aussi, ça m'a intéressé. Après, j'ai l'impression que chaque semaine, ils sortent une nouvelle release candidate. Ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'il y a quand même de la vie derrière. Parce qu'on a cru pendant quelques mois qu'il n'y avait pas grand chose. Et donc ici, on sort la release candidate 3. Je pense qu'ils sont prêts. Ils veulent le montrer avec autant de releases candidate. C'est quand même la première fois qu'ils en mettent autant en peu de temps. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans ? On va retrouver plus de 100 fixes. Comme quoi, ça fonctionne, mais il y a encore quelques petits bugs à fixer. Il y a le .NET Reload qui fonctionne, qui marche. Il est alive. Ça, c'est assez cool. Je n'ai pas eu l'occasion encore de le tester, mais je pense que ça peut être vachement une fonctionnalité assez intéressante. Ils ont rajouté un truc en plus, c'est la navigation shell et le fly-out customisation pour avoir un comportement encore plus natif au niveau de la navigation à l'intérieur. Je trouve ça assez sympa. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont rajouté pas mal de samples en plus qui se trouvent sur github.com.net.maoi-samples. Et donc voilà, moi, je vous invite quand même à regarder ce projet-là qui a l'air assez intéressant. La question qui nous revient toujours, c'est est-ce que Maui va percer parmi Flutter ou d'autres concurrents assez déjà présents sur le marché, en tout cas ? Nous, on va démarrer un premier projet chez nos clients en .NET Maui, bientôt là, sur la release candidate. Donc, je tiens de vous raconter en fonction de comment ça s'est passé. C'est le client qui a voulu .NET Maui ? En fait, c'était un client qui était déjà avec une équipe de développement .NET. D'accord. Et donc, c'était le plus logique de garder la base de développement .NET sans leur faire du mobile, sans passer par une autre technologie. Oui, c'est ça. Si on est dans cette techno, ça peut être pas mal. C'est au départ une application mobile, c'est ça ? Oui, il y aura du mobile, oui. Ah, il y aura ? Je ne sais plus, en fait, ce n'est pas moi qui m'en occupe, mais je ne sais plus s'il y a du mobile ou du desktop. Il y a peut-être des deux. Je vais vous renseigner. D'accord. Putain, moi aussi, en fait, il faut… Machin devait revenir, celui qui était déjà venu nous parler de Maui. Je ne sais plus comment il s'appelle, je dis machin, quelle horreur, pardonnez-moi. Il devait repasser dès qu'il y avait des nouveautés. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y avait un gars qui était venu expliquer. Tu m'as ? Il faudra leur contacter. En parlant de Trilode, juste une parenthèse. J'ai plein de soucis en Trilode, moi. Ça ne marche plus, en fait. Je ne comprends pas. Vous n'avez pas des soucis là-dessus ? Putain, moi, en fait, je ne suis obligé par chaque fois de couper, quoi. Alors, ça marche super bien dès que je modifie du CSS et du JS. Super. Mais dès que je vais modifier du Razer, terminé. Là, ça ne marche absolument pas. Ou t'entends, j'ai un pop-up dans VS qui tourne en boucle. À un moment donné, j'ai même le truc, hop, il ne répond pas. Qu'est-ce que tu fais ? Attends, on va attendre un peu, mais ça ne marche pas. Moi, ça fonctionne, personnellement. Mais je vais t'avouer un truc. Je l'ai désactivé parce que depuis des années, j'ai l'habitude de faire Contrôle S dès que je modifie un caractère. Et ça me cassait les pieds que ça recompile et que ça, à chaque fois, ça refresh de l'autre côté. Donc, je préfère moi-même faire une compilation via un Contrôle F5 pour demander d'afficher les résultats. Je me suis demandé si ce n'était pas parce que j'avais des pages Razer qui sont parfois longues. J'ai un gros composant que je n'ai pas découpé parce que je n'avais pas envie. Je me suis posé la question. Parenthèse, c'était différent. Je n'ai pas ce problème. En tout cas, je te confirme que moi aussi, ça déconne. Ça déconne pas mal. L'autre reload avec du Razer. Avec le Razer, c'est un peu infernal. Des fois, il faut lancer le studio. Enfin bon, bref, ce n'est pas encore un tip-top au point le truc. Moi, je ne suis pas trop fan. Moi, j'ai le Browser League, par exemple. Je le désactive. D'accord. Moi, je suis sûr que ce que je vois, c'est ce que j'ai déployé. Et c'est ça. Oui, 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 oui. Il y a une autre news, mais il y a aussi quelqu'un qui n'a écrit pas moi dans le fil conducteur, dont je ne sais pas c'est qui. Ah, ce n'est pas moi. Concernant Antity Framework. Qui veut en parler ? C'est moi qui l'avais mis en place. C'est un réglage qui ne fait pas moi pour être sûr de ne pas en parler. En soi, c'est encore une preview, parce qu'il y a eu pas mal de preview cette semaine. C'est Antity Framework 7, preview 4 qui est arrivé. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais c'est plus lié à tout ce qui est Domain Driven Design et le Guarded Key. Et oui, il propose une implémentation du Guarded Key dans le Domain Driven Design. Je pense que c'est assez intéressant en soi. Mais aujourd'hui, moi, la seule question que je me pose derrière, c'est est-ce qu'Antity Framework ne commence pas à devenir trop gros ou trop volumineux ? Récemment, j'ai découvert qu'on pouvait faire du TPH, du Table Hierarchy, ce qui est assez intéressant. C'est-à-dire d'avoir une seule table avec plusieurs classes qui sont implémentées derrière, avec un facteur discriminant. Et c'est Antity Framework qui fait tout pour nous. Alors, ça a l'air cool sur le papier, mais ça devient vite prise de tête quand on commence à chipoter là-dessus. Donc, je me suis dit, oula, Antity Framework, ça devient quand même un mastodonte. Ça fait beaucoup de choses. Et je ne serais pas étonné qu'en Antity Framework version 8, il n'y ait pas le café qui sort de ton PC une fois que tu le mets en route, en tout cas. Ils ont rattrapé la version d'origine, en complexité. C'est ça, j'ai l'impression, effectivement. Il faut un mastodonte. Il faut surveiller sur les performances. Tu dis ? En fait, c'est une question de performance. Ce n'est pas forcément un problème en soi, mais qu'il n'y ait pas trop de problèmes de performance. Ce n'est pas forcément un problème de performance. Je pense qu'Antity Framework, ce qui était cool au départ, c'est que ça te permettait à n'importe quel développeur, qu'il soit junior ou pas, de prendre le framework en main sans commencer à devoir faire des requêtes SQL. Et là, j'ai l'impression qu'il faut un master en 10 frameworks, 5 ans d'études avec un doctorat pour commencer à comprendre tout ce qui est à faire. Et c'est ça qui m'en inquiète le plus. Mais peut-être parce que le mapping, objet relationnel, est de base compliqué et que c'était un mensonge de le rendre simple. Oui, peut-être, effectivement. Après, un biais select avec, je ne sais pas, par exemple, Art72, mais c'est un peu pour spoiler ce qu'on va avoir après. Parfois, ça va plus vite, mais bon, après, c'est aussi une question de performance, c'est aussi une question de lisibilité. Ça a toujours été les grandes discussions, Antity Framework ou ce genre d'outils, par rapport à des autres outils qui font des connexions directes d'apport ou des connexions ADO. Après, je te rejoins sur, par exemple, là, j'ai utilisé une base Cosmos DB. J'avoue, je me suis posé la question, mais je me suis dit que ça ne servait à rien de prendre l'Institut Framework pour faire du Cosmos DB de base. Le Framework de base, il est suffisant. Surtout qu'on a Link dessus. C'est surtout Link qui apporte beaucoup de choses. Après, il n'y aurait pas ça, je ne suis pas certain que… Le Link avec la partie High Queryable qui apporte du bouchement, mais après, s'il n'y aurait pas ça, je ne suis pas certain qu'il serait concurrentiel par rapport à d'autres OERN. Moi, je me suis rajouté, je me suis fait une lib que j'ai mise sur GitHub qui permet de rajouter du typage sur les documents au-dessus de Cosmos. Et comme ça, ça me permet de faire des documents de type différent, avec des données différentes dans la même partition. Je vais aller regarder, ça peut être intéressant. On va peut-être en reparler, c'est le sujet, justement, juste après des paquets. On voit que Richard l'a bien briefer. Merci, Michel. Ça sent la session improvisée. Et tant que tu as toujours la main, Mickaël, vous allez dire, Adrien. Bon, je me casse. Est-ce que tu peux nous parler de Visual Studio 2022 qui a une mise à jour également, 17.2 ? Oui, effectivement. Alors, pour info, il y a la nouvelle version 17.2, il y a une sortie de Visual Studio qui apporte pas mal de nouvelles fonctionnalités, dont une que je trouve assez intéressante, et je sais que les mauvaises langues vont dire, ça fait des années que sur Richard Perth ça existe, c'est qu'on peut faire un GoTo Implementation avec des embedded ressources qui se trouvent soit dans les symboles ou sur Internet, et qui nous permettent ainsi de pouvoir rentrer un peu plus dans du code sans devoir le décompiler. Et je sais que dans Richard Perth, Rider et toute la suite, JetBrains, ça fait des années et que ça a l'air d'être un truc un peu recalculé. Après, un autre truc assez intéressant que j'ai pu voir, c'est le raw string littéral qui est présent en C-Sharp 11, on en a discuté récemment, où il y a maintenant le support dans Visual Studio. Là, par contre, je crois que dans Rider, il n'est pas encore supporté. J'ai envie de dire nanana, mais après, on ne le croira pas. Et sur base de ça, il ne faut juste pas oublier de mettre Lang version à preview dans le CS Pro, sinon ça ne passera pas. On en avait discuté aussi dans la preview précédente, la 17.2.3, si je ne m'abuse. Il y avait le Debugging Collection qui avait été amélioré, et donc maintenant, en 17.2, on a ce Debugging Collection. Et un autre point qui, moi, m'intéresse particulièrement, c'est l'amélioration du Razor Editor, avec la possibilité de réduire les régions pour faciliter la lecture et l'organisation. Un nouvel éditeur a été mis en place et prend désormais en charge la fonctionnalité de snippet. Et on peut enfin faire un WAP, un WAP div, je ne sais pas comment on le dit en français exactement, avec un Shift-Alt-W pour y arriver. Alors, pourquoi est-ce que ça devient intéressant en Visual Studio 2017-2 ? C'est parce qu'il y a eu plus de 400 feedbacks dans le Visual Studio Community pour remonter les feedbacks, et ils ont pris en considération tous ces feedbacks pour l'injecter dans cette version. Et le dernier point que j'ai, et que je trouve important à signaler, c'est que la version 17.2 est une longue-term servicing channel, c'est-à-dire que pendant 18 mois, il sera supporté pour tout ce qui est bug, fixe bug, etc. Et donc, ça permet aussi aux grandes entreprises, si jamais ils veulent avoir du releasing, ou en tout cas d'être sûr que la version qui déploie maintenant ne soit pas dépréciée dans deux mois, qu'elle soit réalisée. Et qui dit nouvelle version, dit aussi une nouvelle... Attendez, tu as balancé ton truc ? La preview 17.1, tu l'as retirée ? Pardon ? La 17.1, ça fait longtemps qu'on l'a retirée. La 17.3, pardon. Il y avait la 17.3 qui est arrivée, il y avait une annonce de la 17.3. Enfin bon, la 17.3, elle est mornée. C'est ça. Donc la 17.3 est disponible, la preview de la 17.3. Il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités, c'est juste qu'ils ont rajouté une... Non, ce n'est pas la télécharger pour le moment, pardon. Et voilà, on ne sait pas encore la télécharger. Et donc, ça m'en vient à dire que Microsoft Edge a enfin, j'ai envie de dire, détrôné Safari en tant que deuxième navigateur de bureau le plus populaire. Qu'est-ce que tu en dis ? Ça, c'est moi qui avais repéré ça. Apparemment, d'après StatCounter, c'est développer.com qui est relais l'information, le navigateur web, donc Edge, basé sur Chromium, aurait dépassé, on va dire enfin non, aurait dépassé la barre des 10% de parts d'utilisation sur des systèmes d'exploitation de bureaux en avril 2022. Et donc, ces données de StatCounter indiquent que Microsoft Edge est donc maintenant désormais utilisée sur 10,07 pour être précis de pourcentage d'ordinateurs de bureaux, soit près de 0,5% de plus que Safari. Ça atteint donc ainsi... Enfin, ça laisse quand même forcément Google Chrome qui reste en tête avec une part très, très dominante de plus de 66% de parts de marché et Firefox qui devient donc le quatrième navigateur avec un peu moins de 8% de parts de marché pour le moment. Et donc, les analystes ajoutent toutefois que la part de marché de Edge a été propulsée probablement par l'arrivée de Windows 11 sur lequel le navigateur est installé par défaut et est utilisable par défaut. À voir, c'est bien. J'ai envie de dire, Edge augmente petit à petit et on verra, on verra la suite. Merci Chromium. Merci Chromium, oui, tout à fait. Et puis, on se rend compte que quand on fait du web, Safari devient le boulet. Oui, il faut quand même le supporter sur certaines plateformes de toute façon. Et Firefox devient le, on va le renommer, Internet Explorer Firefox. Voilà, je vous propose. Je ne dirais pas jusque là, mais effectivement, ça devient les petits derniers. Quand tu vois les compatibilités au niveau du W3C, à chaque fois, Firefox, ah ben non, pas encore, ah ben non, pas encore, ah bon, bah. Il a d'autres avantages, quoi. Oui, certainement. Et donc, si je passe des news ici, il y avait quelqu'un qui avait mis une info un peu plus légère concernant l'Apple One, l'Apple One, qui a parlé de ça. C'est moi, j'ai vu une info passer comme quoi on a vendu, enfin il est aux enchères actuellement, il est en cours de vente sur un site d'enchères et un Apple One est en cours d'être vendu plus de 270 000 dollars. Donc, si dans votre vieux tiroir, vous avez un Apple One ou un Apple Two, je vous invite à peut-être, si jamais vous voulez être riche, à le mettre en vente. Mais pas tout de suite, parce qu'après, il y en aura trop, les prix vont baisser. Ah, c'est ça. Donc, ça peut être pas mal, mais en tout cas, c'est ce qui montre qu'il y a quand même pas mal de collectionneurs, même s'ils ne fonctionnent pas forcément, les gens s'arrachent, ce genre de choses. Et c'est ce que l'article mettait en avant, en tout cas, comme quoi ça pourrait être vachement intéressant de garder encore un petit peu son matériel, même s'il fonctionne, ça pourrait être encore un plus. Moi, je garde mes vieux câbles péritènes, comme ça, on ne sait jamais. Surtout la télé. Sinon, vous avez vu, BabylonJS, ils ont sorti une nouvelle version jeudi, une version majeure. Oui, j'ai vu, mais je suis incapable de dire quelles sont les nouveautés. Tu as vu un petit peu ce qu'il y avait ? Alors, je crois que la grosse nouveauté, mais elle n'est pas encore supportée en public, surtout les navigateurs, parce que c'est encore du dev, c'est le support du WebGPU, c'est-à-dire de ne plus passer par WebGL. Donc, un accès plus court au matériel et donc des meilleures performances au niveau écran. Et surtout aussi, le support de version native, je crois, pour embarquer le moteur dans des applications mobiles. C'est un peu sympa. Il y en a... Je vais essayer de regarder la petite vidéo là. Il y a une petite vidéo très sympa là sur le site qui présente toutes les nouveautés et notamment effectivement avec le rendu GPU qui est assez impressionnant en termes de perf. Il y en a certains d'entre vous qui utilisent des moteurs comme ça 3D en leur développement ? Ouais ? Non. Mais si vous voulez peut-être une démo, j'ai un collègue qui nous a fait une démo de Unity il n'y a pas longtemps, donc peut-être que ça vous intéresse et que j'arrive à le motiver. Unity. Ah ouais ? Pourquoi pas ? Je vais me renseigner. Mais moi, je me suis toujours posé la question à un moment donné pour utiliser BabylonJS mais en 2D. La puissance du 3D, c'est quand même phénoménal quoi. Et je me dis, mais parfois en 2D quand tu as des... Regarde AutoCAD, tout ça au départ, c'est en OpenGL. Tu peux. Tu peux. Et moi, quand j'étais à Paris, je travaillais dans une boîte de dessin et on était passé sur l'OpenGL mais c'était en 2001. Mais je veux dire, pourquoi ? Pour la rapidité quoi. Et c'était du 2D quoi, on s'en fichait du 3D. Après, c'est la caméra, c'est ta matrice de caméra qui est différente et puis tu n'as pas de Z quoi. Tu n'as pas de Y. Oui, c'est sûr de quoi. t'es en 2D quoi. Après, tu fais le parallèle. Je fais le parallèle. Puis après, dès que tu es bien à l'aise dans ton composant 2D, tu dis, putain, je te balance en 3D ton truc dans ta gueule. Mais bon, ça c'était... tu vas regarder le plan que tu as fait 2D derrière pour voir ce qui se cache. Ouais. Ça peut être cool pour bluffer le coup. Mais OK, je vais m'enseigner pour Unity. Ouais, ça c'est toujours bien. Moi, j'ai levé ma main. Christophe, toi qui es en train de parler, garde un peu la main parce que tu avais noté un petit truc. Ouais, alors juste avant, juste avant, je lève ma main pour mon petit truc. Et qui c'est qui va enlever le KS au texte tout à l'heure ? Ça doit être Adrien. Il n'y a que nous trois qui pouvons comprendre. Qu'est-ce que j'allais dire ? Tout à l'heure, Adrien, tu as parlé que la version 2017.2, donc il y avait les régions en point Rezor. Même moi, je suis en 17.3, je peux mettre jazz-région quelque chose en Rezor, il ne se passe rien du tout. Je ne peux même pas les fermer. C'est comme si rien n'a pété. Donc c'était une question. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé les régions dans du Rezor ? Non. Donc voilà, je ne suis pas convaincu que c'est une news. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a déjà tout l'aspect HTML. Quel est l'intérêt d'avoir des régions ? Parce que je veux dire, à l'HTML, tu crées une balise. Exactement, et c'est ça que je ne comprends pas. Ce n'est pas une région, c'est pour les divs. C'est quand tu veux... Ah, il faut préciser, nous on est quand même fait du C-Sharp, tu vois, un centre de verdure. Alors, oui, je voulais juste, parce que je voulais vous montrer des petits trucs et puis je ne savais pas où vous les placez. Et puis là, je trouvais que c'était le moment opportun, des tips et tricks que vous ne connaissez peut-être pas. juste comme ça pour passer. Est-ce que vous connaissiez, c'était le... Si je mets une div comme ça, à droite, de mon écran, à droite, ça c'est automatiquement je crois là-dessus. Donc, on a une div, il ne s'est rien passé. On est bien d'accord. Et vous connaissiez qu'on pouvait mettre ça ? Je ne sais pas si c'est des petits trucs comme ça, ça permet de vous de les modifier. Voilà. Deuxième petit truc que j'ai trouvé qui est sympa, si on met une classe, alors je vais appeler une classe ma div. Si je mets, par exemple, je vais prendre une couleur, une couleur violette et je vais créer ma classe, ma div. Peut-être que vous connaissiez, mais au cas où. Sélection, je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. C'est pas mal aussi. Ça vous permet, si vous mettez un background, je vais faire un truc avant qu'on me le dise. Voilà. Là, j'ai grossi. À mon avis. Background, deux points, je colle la couleur de VS et puis on va mettre la couleur de l'écriture, on va la laisser blanche, sinon c'est pourri. Vous connaissiez ça, du coup, vous changez la couleur là, donc ça, c'est intéressant. Est-ce que, alors, vous connaissez, si je fais clic droit, traduire en français. Allô ? Oui. Ah, si je fais traduire en français. Ouais, ouais, traduire en français, vous savez que ça va traduire en français, super, donc ça, OK, mais vous saviez que vous pouvez dire non, non, je ne veux pas que ça soit traduit, il suffit simplement d'ajouter ici Translate égale non. Voilà, donc si vous faites ça, du coup, si je fais clic droit, maintenant, traduire en français, eh bien, ça ne traduit pas. Est-ce que vous connaissiez forcément la jauge, le progrès, ça existe en balise. Est-ce que vous connaissiez metteur ? C'est pas mal, j'ai découvert aussi, alors petit truc comme ça, au cas où, c'est, voilà, vous pouvez, la balise metteur, elle n'est pas forcément très, très vieille, ça permet de faire ça automatiquement en JS, en HTML. Et ça, c'est standard HTML ? Ah bah oui, je ne te parle que du standard, moi, je ne suis pas... Ça a bien évolué, oui. Alors, imaginons ici, alors le metteur, au départ, vous dire, ouais, c'est bien, natif, la couleur est natif, la forme est natif, tout est natif, d'accord ? Donc ici, je mets 6, ok, super, je vais mettre 15, ok, super, bon, on va dire, ouais, c'est pas mal, tout ça, bon, sauf qu'en fait, on pourrait utiliser, en fait, Minimax, mais on pourrait ici, marquer, créer, comment vous dire ? Mon exemple, il est pas mal, le taux de globule, vous savez, un taux de globule, il ne faut pas qu'il soit trop élevé ou pas assez élevé, et bien là, justement, comment ça pourrait répondre à cette question ? Meta n'est pas fait pour être utilisé, pour dire une hauteur d'un truc, ou le point d'un machin, en fait, je vais pouvoir dire low, égal, si c'est trop bas, c'est pas bon, et si c'est trop haut, c'est pas bon, le Minimax, classique, je vais pas en dessous, je vais pas au dessus, d'accord ? Je pourrais mettre 0 et 1, on est d'accord ? Alors, si je mets low, c'est-à-dire que si c'est 10, c'est pas bien, et si je mets high, 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 voilà, je vais dire que, par exemple, 18, ça serait vraiment trop, et bien regardez ici, 15, c'est bien, mais si je mets 9, c'est pas bien, vous savez, on est dans le orange, et si je mets 19, et bien c'est pas bien non plus, donc ça va vous permettre de gérer ça, d'accord ? C'est pas mal, moi je trouvais ça pas mal pour vous partager ça, ici, on peut mettre ici, en fait, vous imaginez même, vous faites un rapport, et moi j'ai remarqué ça, je vous parle de taux de globules, parce que, un rapport de, j'ai eu ça il y a pas longtemps, en fait, de prise de sang, et du coup, vous avez toujours, si vous connaissez ça, les laboratoires, ils vous donnent entre telle plage et telle plage, je sais bien, et bien maintenant, le nouveau rapport que j'ai eu en ligne, et bien il y avait ce truc là en fait, et du coup, j'ai trouvé ça vachement plus clair pour moi, à la fin, je regardais juste, est-ce que la couleur est bonne en fait, tu vois, est-ce que je suis dans le vert, le taux, franchement, je m'en fous complètement, il faut être regardé si on est bien quoi, c'est pas mal quand tu dois envoyer des trucs par mail, et que c'est du pur HTML, vous tapez des mails, c'est du pur HTML, on est d'accord, ce qui est entre deux ici, c'est si c'est pas géré, par exemple, ça sera, vous devriez mettre la valeur, 19 unités quoi, ça c'est, alors, ce qui ne le gère pas, c'est Fire, euh, non, ça c'est Firefox, Firefox ne gère pas ce truc là, je vais vous le dire, et ici, c'est Internet Explorer, qui ne gère pas Metter, et Android WebView, dommage, pour l'instant je dirais, parce qu'il va évoluer quoi, alors, ben voilà, c'était les petits trucs de tos, ce qu'il voulait vous partager, voilà, voilà, c'est tout, merci Metter, de rien, de rien, ça me fait plaisir de vous partager des petites astuces, j'en ai d'autres, je les garde pour la prochaine fois, il faudra que je fasse une session avec tout ça, c'est pour ça, au lieu de faire une grande session qui est chiant, des petits bouts comme ça. Et si on passe alors à la suite, sauf s'il y a des gens qui ont encore des commentaires, sur les actualités, sur des trucs, ou je ne sais pas, sinon, passer au Nuget, il y a des infos supplémentaires, des news ? Moi j'aurais une question, un truc que je n'arrive pas, une question à laquelle je ne peux pas, je n'arrive pas à répondre, c'est hier ou ce matin, Microsoft, ils ont shippé une nouvelle version du, .net SDK. 6.05 ? Oui. Et, quand on regarde la download page, il y a deux versions du SDK, il y a SDK 6.0.300, et 6.0.203. et quand on regarde la description, la seule différence, c'est Visual Studio Support, et donc, il y a la 300 qui supporte, et qui est inclue dans la version Visual Studio 17.2, et la 203, qui est inclue dans 17.1.7. Pour vous, c'est quoi la différence entre les deux SDK, et pourquoi je demande ça, parce que ce matin, j'ai installé la version 300, et j'ai une compilation error, et quand j'installe la version 203, je n'ai pas de compilation error, et c'est sur mes agents de build, donc aucun lien avec Visual Studio. Donc, ma question, c'est, est-ce que vous savez pourquoi il y a plusieurs versions différentes ? Apparemment, c'est parce que, à cause du lien avec Visual Studio, mais quand on n'utilise pas Visual Studio, il ne devrait pas y avoir d'impact, on est bien d'accord. Tu as même trois versions, si tu regardes la release note. Oui, il y en a trois, il y en a trois, j'ai voulu simplifier. Il y a la 500. Après, tu parles des agents, c'est des agents Microsoft ? Non, c'est des agents, c'est sur une machine Windows, des agents Team City. Est-ce qu'ils ont installé, il y a Visual Studio qui a installé dessus ? Non. Il n'y a que le SDK ? Il n'y a que le SDK. Parce que je sais qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont liées, enfin, il y a des Nugget Packages qui sont intégrés avec, qui sont liés intrinsèquement à Visual Studio, mais je ne pense pas que ce soit lié avec cette version-là. J'ai réunis. Je vais juste share l'écran pour montrer l'autre page. C'est de ça, donc je prends. Donc, il y a la 605 qui a été shippée, et dedans, il y a plusieurs versions du SDK. Et ça, ils ne le font que depuis quelque temps. C'est une bonne question. Il y a la 300, la 203, et comme tu dis, il y a la 105 aussi. Et la seule différence, si on regarde leur description, c'est le support de Visual Studio. Le runtime, c'est le même. Les supports des langages, c'est les mêmes. Et donc, pourquoi, quand tu compiles ma solution, ça ne marche pas avec ça, mais ça marche avec ça. Et j'ai cherché de la doc, j'ai essayé de comprendre, je ne comprends pas. Je te propose, et je vais envoyer un mail sur les distribution lists de Microsoft pour te poser la question. C'est que tu vas envoyer un mail ? Dans les DL, les distribution lists MVP, ainsi on est directement en contact avec les équipes de développement. pour voir si ça peut expliquer c'est quoi la différence. OK. Parce que dans la doc, ce n'est pas clair. Non, non, effectivement. Là, il est clair de choisir, parce qu'au final, il parle d'une seule version, mais il y en a trois qui sont disponibles. Avant, il y en avait deux, effectivement. Même à un moment, il n'y en avait qu'une. Oui. Là, c'est depuis la version 2 qu'ils en ont deux. Ils en ont mis deux. La version 3, 0.3, il y en a toujours deux. Et depuis maintenant la 0.5, il y en a une troisième qui est apparue. Mais j'ai l'impression que c'est lié à Visual Studio dans le sens où c'est peut-être des supports de certaines fonctionnalités que l'un ou l'autre ne supporte pas. C'est comme ça que je le comprends aussi, mais tu es d'accord avec moi que tu prends l'un ou l'autre, tu dois pouvoir compiler ta solution pareil. J'ai l'impression, effectivement, aussi. Ok. Ok, mais moi, je te propose, je vais envoyer un mail sur la discussion list pour voir s'il y a des infos là-dessus. Et je te reviendrai vers toi. Si elles ne sont pas sur NG. Ce que tu peux faire aussi, c'est me pointer la distribution list et moi, je peux l'envoyer le truc. Ouais, mais tu es MVP ? Je ne sais plus. Ah oui. Oui, oui, je suis MVP. Alors, je peux te pointer la distribution list. Ok. Cool. Comme ça, j'apprendrai aussi où je peux poser les questions à la con. méfie-toi des distributions list. C'est un truc infini. Ouais. Ok. Ok, ben voilà. Merci. Merci à toi. Ok, on va passer au sujet principal de ce DevOps. Michel va nous parler de son outil. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des choses plus importantes à parler avant. Qu'est-ce que tu veux parler de plus important ? Moi, j'en prie, c'est que c'était nos libres préférés. Donc, je pense qu'il y a des libres qui font déjà consensus sur lesquels on pourrait se mettre d'accord. On est tous d'accord qu'on utilise tous le .NET SDK. C'est une libres ? Ouais. Moi, la question que je me demande, c'est vous êtes passé sur le nouveau framework JSON qui est inclus dans .NET ou vous êtes toujours sur Newtonsoft ? Je suis passé dans le nouveau il y a pas mal de temps. Moi, j'ai arrêté Newtonsoft aussi. Qui est encore sur Newtonsoft ? Vous n'avez pas honte. On ne juge pas. Moi, ça dépend certaines lignes qu'on utilise. Des fois, elles ont encore le vieux. Elles sont encore sur Newtonsoft. Donc, des fois, tu es obligé d'avoir les deux. Ça rend les choses un peu funky dans le JSON. C'est ça. Tu n'as pas envie de tout développer. Je dis juste par là, je continue avec la lignes de Newtonsoft. Moi, c'est récemment, enfin, depuis le mois de novembre, j'utilisais encore Newtonsoft parce qu'on ne pouvait pas commencer à lire propriété par propriété dans le texte JSON. On ne savait pas faire des numérations, en tout cas, des itérations sur les propriétés et depuis la version de novembre, on peut le faire. J'ai tout, enfin, tout ce que je pouvais faire migrer, j'ai tout migré directement. J'ai vu qu'il y avait, par contre, une petite perte de performance pour cette chose-là où on fait les lectures de propriété par propriété et que Newtonsoft le gérait mieux. Mais bon, après, je parle de 100 millisecondes sur un fichier de 4 mégas. Donc, ce qui n'est pas encore trop gros, j'ai envie de dire. Donc, on est tous alignés. système text-json est quand même vachement plus intéressant. Oui. Après, tant qu'il y a des trucs natifs, autant utiliser les trucs natifs. C'est comme ça que j'ai pensé au départ. C'est ça. Niveau validation, moi, je parle plus d'ASP.NET ici, dans ce cas-ci. Est-ce que vous connaissez Fluent Validator ? On sait l'utiliser sans ASP.NET. Je trouve assez sympa ce Tools dans le sens où il permet d'avoir une simplification, enfin, il permet d'aller plus loin que les datas validées chez Attribute. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Data annotation attribute, pardon, au niveau des validations. Il y a quelqu'un qui l'utilise aussi ? Je l'ai utilisé par le passé et c'est clair que c'est mieux que... Enfin, j'ai toujours préféré ça, avoir du code plutôt qu'avoir des annotations à droite, à gauche qui sont, comme tu dis, en plus moins puissantes. Oui, je préfère. Même si j'ai la flemme de l'utiliser généralement et que quand je me rends compte que j'en ai vraiment besoin, j'ai déjà équipé beaucoup trop de code pour revenir en arrière. Mais oui, en fait, c'est vrai que ça devrait être un réflexe quand on a un objet complexe ou doit avoir un état de validation, on devrait... Je devrais me jeter la dent directement, mais ce n'est pas encore vraiment ce réflexe. Pour revenir à ce que tu dis, sur le JSON, est-ce que vous avez déjà vu les nouvelles discussions, une des propositions C Sharp qui s'appelle Roles and Extensions, un truc qui est en ce moment qui est discuté sur GitHub et vraiment super intéressant et je ne serai pas expliqué en détail parce que c'est encore... Ce n'est pas pour mettre du JSON dans du C Sharp ? En fait, c'est pour faire des espèces d'alias et de pouvoir aller taper dans du JSON, de l'XML, dans ce que tu veux et tu pourrais étendre avec... Ça, c'est la partie Roles et tu as une partie Extensions où ils amènent ce qu'on a aujourd'hui les Extensions Method dans un autre niveau. Il y a eu un PGA hier, je n'ai pas eu l'occasion de le suivre. Tu l'as suivi, toi ? Oui, je l'ai suivi. J'ai lu la doc. C'est marrant parce que c'est un truc qu'on a commencé à faire qui ressemble beaucoup au niveau code chez nous pour aller mapper des datas que tu as dans du JSON et transformer le truc. Ça a l'air vraiment intéressant. OK. On parle de nouveauté au niveau C Sharp. Est-ce que vous utilisez déjà de façon bien fournie les records de votre côté ? Dès que j'en ai l'occasion. Oui, pareil. Notamment quand on doit faire des inputs pour des méthodes. Du coup, c'est plus facile de faire un record que de faire une classe ou un modèle avec 5, 6 paramètres. En plus, ça se déclare en une seule ligne. c'est tellement plus facile. Je ne sais pas comment on a pu faire avant. Moi, je renvoie souvent des tuples sur mes fonctions, sur mes méthodes. D'accord. Des quoi ? Des tuples. Ah. C'est parenthèse, virgule. Des quoi ? Topple. J'appelle ça Topple, moi. Topple, excuse-moi. Excuse-moi. Ça me reflète le bordel parce qu'au départ, tu commences avec un paramètre. Tu dis, bon, tu n'as besoin que d'un string. Au final, tu as un deuxième paramètre qui arrive. Ok, bon. Dans ce cas, tu crées un Topple. Et ensuite, tu as un troisième, un quatrième, un quatrième. mais généralement, en retour de fonction, pas en paramètre. En retour de fonction, plutôt. Pas en paramètre. Oui, pardon. En retour de fonction, c'est ce que je voulais dire. Oui. En paramètre, je crée un objet. Ça m'a fait chier parce qu'on ne pouvait pas les nommer, en fait. Si, tu peux. Je n'ai pas arrivé. Alors, ça m'a cassé les couilles. Tu fais comme ça, tu mets I. Avoir un record avec des constructeurs, maintenant, c'est encore mieux, je trouve. En fait, il faut d'abord tu mettre le type et ensuite le nom de ton paramètre. Ce n'est pas l'inverse. Il faut faire attention à ça. C'est un peu tricky. Ce n'est pas comme les paramètres de méthode où d'abord, tu as... En vrai, c'est un peu... Je n'ai pas la conversation, on m'a fait chier. Je le mets dans Slack. Slack Meetup. Je crois que c'est comme ça, mais en fait, en fonction du langage, ça change. Tu peux le coller dans Slack Meetup ? Parce que moi, c'est à ce niveau-là, tu vois, la classe est en dessous. Regarde la capture écran, la classe que je retourne, elle est en dessous et au-dessus, j'utilise la méthode et l'au-dessus. Bon, peu importe. Et il n'y a que... Ça m'a tout cassé les couilles, le item 1, item 2, je trouvais ça complètement naze, tu vois. Non, mais Tuple, c'est le vieux truc qui crée des classes. Il ne faut pas l'utiliser, il faut l'utiliser. En NemosType. Il faut juste utiliser le parenthèse, c'est tout, la place de Tuple coché. Double, double, comme ça. Et tu gagneras en performance aussi. Et puis, comme c'est des objets valeurs, donc tu gagneras. Ok. Et tu peux même le... Je crois, de mémoire, tu fais double. C'est comme ça, tu peux mettre des types aussi et tu peux les nommer. Ah ben voilà, c'est ça que je cherchais. Ok, merci. Mais c'est des valeurs, donc s'il peut être nul, il faut que tu mettes un point d'interrogation. Ok, d'accord. Et dis-toi que si tu as 14 propriétés, ça commence à être à proscrire. Putain. Il vaut mieux utiliser un truc record alors dans ce cas-là. C'est ça. Donc voilà. On revient sur le sujet initial, qu'est-ce que vous avez d'autre comme librairie que vous souhaitez partager ou utiliser ? On a entendu Antity Framework, qu'est-ce que vous en avez d'autre des ORM ? On voit Denis qui lève déjà la main ou presque. pour mot de pub. Mais si par contre, vous voulez voir un nouveau. Même si l'app72.data. Voilà. App72.com, je pense. Je me rappelle bien. Et il y en a deux là-dessus, en fait. Il y a deux outils. Il n'y a pas que l'outil qui est en gros un équivalent adapter, mais encore une fois, on peut revenir à une discussion de savoir pourquoi. Moi, j'avais à l'époque, il y a des idées. Des années et des années, j'avais commencé ce développement-là par rapport à Dapper qui lui utilise globalement des méthodes d'extension et ça me dérangeait un peu. Mais si vous allez sur le site, donc le apps72.com, vous avez également un outil tools ou DB moqueur. D'ailleurs, je suis étonné. Oui, c'est aussi un paquet de Nuggets, DB moqueur. Je suis étonné du nombre de téléchargements. Ça, c'est un paquet que j'avais créé à l'époque parce que je n'avais pas trouvé mon bonheur. Je ne sais pas du tout si ça existe ou pas. C'est de pouvoir moquer des retours d'accès à des DB, quel que soit l'outil généré. Si on utilise Antity Framework, c'est souvent plus facile parce qu'on a par exemple la possibilité d'avoir un SQLite in memory, des choses du style, donc de pouvoir faire des tests unitaires et d'avoir des semblants de DB de représentation. Moi, ce que j'avais fait, c'était un outil, une librairie, un composant qui intercepte simplement la requête SQL que de toute façon Antity Framework génère aussi avant de l'envoyer au serveur, au moteur SQL. Et donc, moi, je l'intercepte et on donne en gros le résultat en termes séchables de ce qu'on veut renvoyer comme données et comme type de table et ça permet ainsi de moquer des résultats de DB, des résultats de table. Et ça, c'est ce qu'on utilisait. Bon, j'utilise de moins en moins du SQL maintenant, mais c'est ce que j'utilisais dans mon précédent boulot en permanence pour faire des tests unitaires sans devoir moquer les accès aux méthodes. On faisait juste une connection string en gros différente qui était une connection string qui renvoyait sur le DB moqueur et qui renvoyait des données d'exemple. Et ça marchait super bien. Donc, si vous avez ce genre de problème, voilà. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je ne sais pas s'il y en a d'autres personnes ont déjà, ça existe peut-être maintenant ou j'avais loupé à l'époque, des outils qui permettent de moquer des envois, des retours de DB. Il y a LOL DB. LOL, LOL ? Ah non, c'est une blague. Je ne sais pas, moi. Tu sais, quand tu vois les noms des DB, tu as tout maintenant. Oh, clair. Le problème, quand tu souvent, tu passes, il y avait des systèmes qui existent, mais tu as besoin d'avoir un moteur de DB. Et le moteur de DB, tu dois l'installer et du coup, il n'est jamais totalement compatible avec ce que tu utilises. Si tu as SQL Server, par exemple, tu n'es pas compatible toujours avec toutes les fonctionnalités d'SQL Server. et ça, ça m'ennuyait. Donc, voilà. Et puis, il y a les logs aussi par le thème de package Nuget. Nous, ce qu'on utilise de plus en plus, ce qu'on utilisait de plus en plus, c'est toujours celui de l'Application Insight. Donc, le Nuget Package, le SDK, l'App Insight. On tape des données dedans et tout se retourne dans Azure. Il y a un concurrent à ça, c'est Serilog qui permet de pouvoir ne pas se lier uniquement à Azure App Insight, mais aussi d'avoir d'autres endpoints de loggeurs qui est assez sympa. La seule chose, c'est qu'on n'est plus dans du log classique, on est dans du fully structured event. Donc, la façon de loguer est un peu différente. On log des JSON ou des choses comme ça, c'est ça ? Non, la façon dans laquelle tu log est la même, sauf qu'au lieu de faire une phrase complète, tu vas venir mettre un peu comme à l'ancienne avec le string.format avec 0, crochet 1, crochet 2 et après, tu mets les paramètres et en fait, ce qui va se passer, c'est que lui va reprendre les paramètres utilisés et va les injecter comme si c'était des paramètres complets par rapport à ton log et pas une phrase. Si tu sais faire plus de data mining sur tes logs, enfin, ça dépend après ce que tu utilises comme logger aussi. Si tu vas sur Application Insight, tu n'auras pas forcément les mêmes résultats que si tu vas sur je ne sais plus c'est pas le look qu'on utilise actuellement. Le volume App Center ? Comment ? App Center peut-être ? Non, on utilise un truc qu'on a mis en place nous-mêmes, enfin, qu'on a mis SQ, voilà. Donc, on a un SQ qui est assez sympa, mais l'avantage de la SQ, c'est qu'on gère nous-mêmes toute l'infrastructure, ce qui est un bien et pas bien, ça dépend toujours un petit peu du point de vue. Mais donc, voilà. J'ai vu dans le chat une aberration pour moi, mais après, chacun a sa vision. automapeur passée, c'est vrai. Ouais, pareil. Je savais être direct de quoi tu parles. Enfin, pareil, mon opinion. Et je vois, dans le même sujet, on ne va pas le citer, parce qu'on n'est pas comme ça, c'est Damien qui a mis ça, il y a automapeur et il y a médiateur aussi. Moi, je ne suis pas fan non plus, je sais qu'il y a des partisans de médiateurs, certains l'aiment et d'autres ne l'aiment pas. Pourquoi automapeur vous n'aimez pas ? Pour moi, ça a trop de magie et puis tu ne sauvres pas trop de code. Je veux dire, c'est du code con. OK. C'est du code que tu peux générer en plus aussi. Ouais, c'est ça. Moi, je préfère utiliser des outils qui font ça. Il y a des extensions Visual Studio notamment qui font ça, qui permettent d'avoir de la génération. Et je trouve ça plus pratique et je trouvais, même en termes de perf, tu avais toujours une sorte de paire de performance quand même derrière ça. Il y a beaucoup de réflexion dans le domapeur qui est fait. Il se base clairement sur ça. Après, l'avantage, nos machines sont de plus en plus puissantes, mais pour moi, c'est l'un des soucis, c'est que les développeurs ne se soucient plus forcément des… comment ? En utilisant ce genre d'outines, ne se soucient plus réellement de la performance ou en tout cas d'aller vite pour du code. Après, ça va plus vite quand tu déploies. Effectivement, tu as plus de time to market qui est plus court, mais quand il faut commencer à maintenir ou que tu dois changer un texte, tu dois le changer partout en même temps alors que si tu changes par exemple une propriété, si tu as ton builder ou ton mapeur, peu importe comment tu l'appelles, c'est qu'un seul des deux côtés de l'assertion qu'il le fait et pas automapeur qu'il faut changer partout sinon après, tu as pas mal de choses. Automapeur, il va prendre des conventions et puis s'il n'arrive pas à mapper, tu peux lui dire au démarrage de cracher. Moi, de mémoire, j'avais même fait un test des fois pour dire que si ça marre, s'il n'arrivait pas à mapper, ça pétait. Il y a des tests qui permettent de le faire en mode unitaire aussi quand il démarre, c'était assez pas mal. Après, Damien, si tu vois que c'est pas mal et que tu veux nous vendre ton produit, on n'a aucun problème à ça, tu peux nous vendre cette folie. Ça dépend de l'aide des projets aussi, encore une fois, chaque projet est individuel aussi, ses propres particularités aussi. On n'a pas forcément besoin d'énormément de performance sur tous les projets. Non, non, effectivement. Oui, par exemple. Oui, et puis, il y a une question aussi parfois de temps que tu as ou d'expérience des développeurs. Il y a plein de facteurs derrière que tu n'as peut-être pas envie de mettre ta manière de travailler d'une certaine manière et d'aller plus d'une autre manière. On parlait d'Entity Framework tout à l'heure par rapport à des outils où tu as besoin de plus de SQL. Moi, je ne suis pas fan d'Entity Framework, mais d'un autre côté, si tu passes sur des autres outils, on parlait d'Appleur tout à l'heure, oui, il faut à ce moment-là maîtriser le SQL derrière aussi. Il y a des choses simples, mais il y a des choses parfois, ça peut devenir complexe aussi. Il y a des avantages et des inconvénients. Tu parles d'une base de données qui est un truc externe qui est sans doute nécessaire dans ta solution. Comparé à un framework qui remplace quelque chose que tu peux faire à la main, moi, les trucs déjà, c'est auto et qu'il y a de la magie comme ça. C'est difficile d'enborder certaines personnes qui peut-être ne le connaissent juste pas, alors que s'ils voient le code qui est bête et méchant, ils vont comprendre ça tout de suite. Moi, je suis d'accord. Je suis plus partisan de ça aussi. Je ne suis pas très fan d'avoir des trucs qui, même en termes de pattern, de faire des... Par exemple, on parlait tout à l'heure de médiateurs. J'en ai voulu mettre ça en place dans une société où je travaillais. Je n'étais pas fan non plus parce qu'il y a besoin d'avoir une maîtrise quand même, moi, j'estime, assez importante derrière. Et quand tu as, je donne toujours le cas, un stagiaire qui débarque et qui commence à travailler sur un projet, si tu dois lui mettre trois semaines à expliquer, ça devient parfois lourd. Je n'ai pas compris. Tu parles du médiateur design pattern ou du médiateur, le nugget ? Le design pattern globalement et le nugget qui va derrière. Le nugget, il ne fait pas du médiateur, du design pattern, le médiateur. C'est prévu pour ça, de faire du CQRS plutôt de pattern. Si tu regardes l'architecture du truc, ce n'est pas tout à fait un médiateur pattern. C'est beaucoup plus compliqué. Oui, ça c'est possible. C'est plus un bus qu'un médiateur par terme. C'est vrai. C'est vrai. Qui ? Moi, un autre que j'utilise pas mal, c'est Poly, P-O-2-L-Y, je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui, c'est pour tout ce qui est politique de retrait, en particulier, de gestion d'API, d'appels aux API. C'est ça. Il n'y a pas qu'eux, en fait. Tu peux l'utiliser dans tous les domaines. Tu pourrais, par exemple, te dire que Poly, tu as la partie avec les retraits qui est fortement liée à tout ce qui est les API, mais tu peux aussi gérer ça avec des exceptions. Si tu fais du exception link au niveau de ton code, tu peux dire, voilà. C'est que des stratégies de retour d'API. Non, tu n'es pas obligé de le mettre. Non, en fait, la base, ce n'est pas par rapport à de l'API. Tu peux le mettre dans n'importe quel code en disant, si tu as du code, par exemple, tu as un short circuit pattern dedans qui est intégré, en disant, si tu as une configuration, il va faire automatiquement le short circuit pattern. La retry est fortement utilisée, elle est même vendue par Microsoft parce que ça te permet automatiquement, si l'API ne répond pas dans un certain laps de temps, de refaire un retry à l'API seconde que tu ne dois pas gérer. Ça, franchement, c'est super parce que tu le mets en handleur au niveau de ton HTTP client et tu n'as même pas besoin de l'intégrer au niveau de ton client si tu veux le mettre en place. C'est uniquement dans la partie configuration. Après, ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est que tu as pas mal d'accélérateurs de développement quand tu veux faire du DevOps, par exemple, le short circuit pattern, le config pattern qui sont mis dedans et qui sont super faciles à prendre en main dès le départ. Franchement, si jamais vous voulez améliorer votre code sur là aussi la proactivité et pas uniquement la proactivité mais d'être plus résilient au niveau du code, Poly est vraiment l'outil qui permet d'y arriver rapidement. Surtout si tu as des HTTP handle pour chaque type d'API, chacun a sa politique de réaction, c'est bien ça. Ce qui est bien, c'est que tu peux avoir un mode dégradé. Par exemple, tu veux chercher une liste et du coup, si tu ne peux pas avoir la liste, tu peux renvoyer une liste en dur ou en cash ou un truc comme ça qui permet finalement d'avoir une vraie résilience en cas de coupure. C'est ça qui est pas mal aussi. Il y a l'Ijboe, un cash, les fallbacks. Franchement, c'est un projet à exprimer. Si jamais vous n'avez jamais regardé à ça, je vous invite à simplement à l'éteindre, ça va vraiment vous plaire. D'ailleurs, pour rebondir sur ça et sur Dapper, un des sujets dont j'ai déjà parlé un peu, ils ont rajouté dans une des dernières versions des possibilités de configurer ce genre de choses. Donc, en fait, vous avez tous ces retry et ces circuits breakers par configuration. D'accord. Au niveau des nuggets, moi, j'en ai un autre que je vais partager avec vous. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font du help check ? Oui, pour de l'API ? Oui. Pas encore. Pas encore. Mais c'est inclus dans DotNet Core, ça, maintenant. Oui, DotNet Core. Depuis DotNet 3 ou 2.1, je pense qu'il est dedans. Et en fait, il y a un outil que MS met dans sa documentation, mais c'est juste une ligne. Et j'essaie de retrouver le package en même temps que je vous parle. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il vous permet d'avoir un endpoint UI qui va faire lui-même, qui va créer un service dans votre application ASP et qui va stocker les résultats en faisant du pooling toutes les 10 secondes, ça dépend de la config que vous avez, pour vous permettre d'avoir vraiment un rendu visuel. Et vous dire, OK, l'application, elle est up depuis X time, ou alors à ce moment-là, elle n'a pas fonctionné pour telle ou telle raison. Et vous pouvez soit le mettre en memory cache, soit en SQL, en mono, en port. Enfin, toutes les DB sont mises en place. J'essaie de retrouver le pulse. Aussi, au pire, je le remettrai dans le chat. Et franchement, ça vaut la peine parce que ça vous permet réellement d'avoir un visuel parce que finalement, un UI, enfin, juste le health check, c'est juste un petit HTTP GET. Et avec ça, ça permet de pouvoir vraiment étendre votre health check. je vais essayer d'entourer ça. Alors, est-ce que vous avez d'autres Nugget Package que vous utilisez ? Ah oui, moi, la question que j'avais, c'était Xunit versus Nunit versus MSTest V2. Xunit, forcément. Il n'y a pas de débat. Xunit. MSTest. Je ne sais pas si vous avez vu la JetBrains ont sorti leur enquête annuelle et Xunit, Nunit, c'est kiff, kiff. C'est les deux qui sont... Ouais. Moi, c'est Nunit parce que je l'utilise depuis le début et puis... Même chose. C'est Xunit. Je pense qu'il utilise Xunit depuis .NET Core que je ne sais pas si à ça. Je pense qu'il y a une assemblée qui est bien, un Nugget qui est pas mal aussi qui s'appelle Fluent. On parlait de Fluent Validation. Comme on parle de test, Fluent Validation. Ouais. C'est vraiment... Moi, j'utilisais Nfluent. Moi, j'ai arrêté. J'avais commencé Nfluent et il y avait trop de restrictions dans les choses qu'on voulait tester chez nous. Ça a peut-être évolué parce que c'était il y a quelques années. Et par-dessus, moi, j'utilise une libre, un package qui s'appelle Bogus qui permet d'avoir, quand on veut tester, par exemple, des formulaires ou ce genre de choses, si on veut un nom, si on veut une adresse, si on veut un numéro de téléphone, un email, en fait, tu peux faire des fakers et puis du coup, tu lui dis, tiens, donne-moi une adresse email et puis il te génère une adresse email classique. Et c'est plutôt pas mal quand on veut avoir des vrais jeux de tests, des vrais données de tests. D'accord. Vous parlez de parties HTTP, on en parlait tout à l'heure. RESTCHARP, est-ce qu'il y en a qui l'utilisent, parmi vous ? Je dirais qu'ils aient. Plus depuis le HTTP client. C'est bien, naturellement, cette partie-là qu'on a tous. j'ai l'impression, en tout cas. L'autre question que j'avais pour vous, elle était, je pense que j'avais dans les notes. Oui, au niveau de l'IOC, du dependency injection chez vous, est-ce que vous gardez le natif et sinon, est-ce que vous en utilisez une autre librairie puisque finalement, ça a été intégré nativement depuis .NET Core 1.0. Est-ce qu'il y en a qui continuent à utiliser Autofac, par exemple ? Non, je suis resté sur la version d'ASP.NET Core. Oui, ça va être très bien. Je n'ai jamais atteint les limites. Oui, je ne suis pas, je n'ai jamais des trucs hyper complexes non plus. Franchement, ça fait le boulot. Est-ce que vous connaissiez dans cette partie-là, quand vous mettez dans un constructeur un IEnumerable de votre liste, pardon, un IEnumerable d'une interface dans ce cas-ci, que ça retournait une liste de IEnumerable si jamais vous référenciez plusieurs classes d'une même interface, à ce moment-là, lui, au niveau du AD, il va les mettre l'une après l'autre. Je vais prendre un cas d'un validateur, par exemple, qu'on veut mettre en séquence. Et lorsque vous êtes dans le routeur de ce validateur, vous pouvez simplement faire un IEnumerable de cette interface et là, il va retourner la liste complète de toutes les implémentations disponibles. Non, je ne savais pas. Par contre, moi, j'ai remarqué un souci. J'ai remarqué une différence, c'est que quand on fait du Blazer Server, on n'a pas les mêmes durées de vie. Tout ce qui est scope, tout ça, ça ne veut plus rien dire. Donc, il faut faire attention à... vu qu'il n'y a plus de requêtes. Donc, il faut faire juste un peu attention à ça en Blazer Server. Tout est singleton, Tout singleton, allez. Et tout est au niveau du circuit, je crois, maintenant. Qu'est-ce que t'en penses, Tos, quand on parle de Blazer? C'est bizarre. Il n'écoute pas, c'est tout. Si, si, j'écoute. Il y a des trucs qui ne m'intéressent pas du tout, alors mon oreille, elle filtre. Il a trouvé des trucs à jouer en HTML. Et tant qu'Adrien il gère, après, parfois, si j'ai un problème, de toute façon, j'appelle Adrien. Ce n'est pas vrai? Si, c'est vrai. Si, si. Damien, oui, il fait de l'injection de dépendance. On a eu pas mal de questions et de grands débats là-dessus pour lui expliquer ce que ça va être. Est-ce que vous avez des libres qui gèrent les lignes de commande? Parce que j'ai un projet qui utilise commande d'un parser, mais elle est super en retard. Mais si vous avez une autre libre qui est mieux, j'ai vu celle de Microsoft qui n'est pas encore terminée, qui est en bêta. Mais si vous avez un nom de lignes de commande qui permet de faire comme la Z-Clee avec plusieurs niveaux, je suis preneur parce que ça me simplifiera la vie. Moi, j'utilise une pour la plus. Vous me sauvez parce que je commence à, j'en peux plus de commande line par cerf, c'est trop limité pour ce que je fais. Quand tu as trois entrées, c'est bien, mais quand j'ai déjà 15 verbes, j'en peux plus. J'aimerais bien faire des plusieurs niveaux. La question qui me vient derrière, quand j'entends ça, c'est est-ce que tu vas la déployer avec le .NET CLI ? Non, 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 puisque j'ai une bille et puis je génère une version Windows, Mac ou Linux en fonction des gens. Et puis, par contre, je le fais en mode, elle embarque tout. Elle est compilée en un seul exé, elle embarque le .NET, ce qui fait que j'ai qu'un seul exé à la fin. D'accord, mais tu peux quand même le mettre en hôtel CLI si tu veux, même si tu as un seul exé. Oui, mais c'est un truc interne, donc je ne sors pas de mon client. Celle-là, j'aime bien. Celle-là, je ne connaissais pas Book, je ne connais pas CIFX. et ce qui est pas mal avec, je ne sais pas si tu connais, SimpleExec et SpectreConsole, j'imagine que tu peux le dire. En plus, la syntaxe, c'est des classes et c'est assez comparable à ce qu'on avait avant. Écoute, avant, franchement, je ne sais pas. Que commandant de parser, c'est assez comparable. Comme tu dis, commandant de parser, c'est super cool quand tu as 5, 6 verbes, grand maths. Après, ça devient un peu KO pour le mettre en place. Ok, je vais utiliser ça parce que ça me plaît bien, ça n'a pas l'air très compliqué. Non, c'est simple. Et en plus, ça gère les sous-commandes, donc c'est parfait, c'est comme je veux. Et je ne pense pas passer trop de temps à convertir ce que j'ai à… Non, ça va être très simple, je pense, à convertir. Ok, faire une client dotnet qui se connecte à une API avec de l'authentification AD, ce n'est pas simple. Ça n'a jamais été. Faire le cache du token, j'en ai un peu chiant. Ok, je vais prendre des différents liens. Je vous dirai laquelle je vais utiliser. j'ai une question sur VS. Ce n'est pas des trucs différents, ce n'est pas trois trucs différents, ce n'est des trucs que moi, je trouve que c'est bon. Oui, Spectre, c'est cool ça. J'ai une question sur VS au niveau de l'output, au niveau du debug, on ne peut pas filtrer cette partie-là ? Tu as un outil, il y a un filtrer, mais tu as un expansement qui permet de le coloriser, je crois. Coloriser, je m'en fous, en fait, ce que je l'ai. Parfois, j'ai des milliards de threads, as, threads, 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 putain, mais j'en ai des millions, ils me cassent les pieds. Et je pensais qu'il y aurait un système où on peut, non, tu m'enlèves ça, tu m'enlèves ça, tu m'enlèves ça, tu m'enlèves ça, parce que je m'en fous. Non, c'était pour le cas où vous connaissez rien. Après, si tu mets les logs dans l'application Insight, tu peux les filtrer après dans la console locale l'application Insight. Je n'utilise pas. Il s'en fout des logs, il déploie le vendredi soir. Mais oui. Mais c'est vrai. Déjà, évite de... Machin là, qu'est-ce que c'est que casse-couille ? Regardez, je les ai mis dans le Slack parce que je n'ai pas accès au... Ça marche. Sur ces bonnes paroles, on a réussi à enrichir la connaissance de Michel grâce à l'eau. Franchement, merci pour les lignes de commande. Et Spectre, c'est pour que là, je vais peut-être m'en servir. On va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée. Je pense qu'on va pouvoir apprécier de lui pour qu'il vienne couper cet enregistrement. Et en tout cas, les gars, merci pour les éléments intéressants. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501